Le rire est le langage universel de la joie qui transcende les frontières. Les bébés savent même rire avant de parler. Mais si tu croyais que rigoler était un acte innocent, tu vas voir que les scientifiques ont découvert que nos excès d'hilarité pourraient en fait cacher des secrets peu avouables. Sois prévenu, après cette vidéo avec l'ami Goa, tu ne riras plus jamais de la même façon. Peut-on vraiment mourir de rire ? M.D.R. Mort de rire. Mais est-ce vraiment possible ? Parce qu'en soi, mourir de rire, ce serait pas complètement improbable. Quand t'es pris d'un bon gros rire, tu peux finir au sol avec des difficultés à respirer et même des douleurs aux côtes. Tout ton corps est secoué de spasmes et on se dit que ça peut partir en cacahuètes. Et bah oui, depuis l'antiquité, le rire est coupable d'une longue liste de meurtres. Asphyxie, syncope, hypélipsie, étouffement, dislocation de la mâchoire, des cœurs qui montent jusqu'à 500 battements par minute, les détails font froid dans le dos. Par exemple, Crisip de Solès, philosophe de l'antiquité, est retrouvé mort d'un fou rire au cours d'un banquet. En regardant un âne manger des figues, il dit à sa propriétaire « Donne maintenant à cet âne un peu de vin pur pour faire également passer les figues ». Alors oui, rien de drôle à première vue, mais en grec antique, âne et vin s'écrivent ainsi. Un jeu de mots qui aura eu raison de ce grand philosophe grec mort de sa propre blague. Mais pas besoin de remonter à l'antiquité pour retrouver des cas de mort de rire. En 1975, un anglais, Alex Mitchell, est décédé en riant à l'une de ses émissions télévisées préférées. C'est à cause d'un sketch comique télévisé à base de ninja en kilt qu'il aurait rigolé sans s'arrêter pendant 25 minutes, avant de succomber à un arrêt cardiaque. Par rancunière, sa femme a envoyé une lettre au studio télé pour les remercier d'avoir rendu les derniers instants de son mari si plaisants. Mais qu'est-ce qui rend le rire si mortel ? Le problème, c'est que le rire est un réflexe. Il est actionné par notre système limbique, cette partie du cerveau où naissent nos émotions et qui nous sert aussi de pilote automatique. S'il venait à se désactiver, tu serais par exemple obligé de penser à actionner tes poumons pour respirer. Imagine l'angoisse. Le truc, c'est que tu n'as aucun contrôle sur lui. Genre là, maintenant, essaye un peu d'arrêter ton cœur. Vas-y, pense-y très fort. Crois-moi, si tu y arrives, les chercheurs du monde entier vont vouloir t'étudier. Bon, le seul problème, c'est que tu seras probablement mort. Bref, tout comme ton cœur et tes poumons, le rire est très difficile à contrôler. Une fois lancé, difficile de le stopper. Et si tu es asthmatique ou que tu as des problèmes cardiaques, ça peut tourner au cauchemar. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'on pouvait aussi rire pendant notre sommeil ? C'est même assez commun, puisque 3 personnes sur 4 auraient déjà ri au moins une fois lors d'un rêve. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un Thaïlandais. Au bout de 5 minutes à se taper une barre non-stop, sa femme s'est quand même dit que... Bon, ça commence à faire long quand même. Il ne s'est jamais arrêté de rire jusqu'à ce qu'il meure d'une asphyxie. Je sais pas vous, mais moi j'aurais vraiment bien voulu savoir de quoi il rêvait. Mais récemment, une nouvelle façon de mourir a fait son apparition. Le protoxyde d'azote. Ces petites cartouches de gaz hilarantes semblent être un mode de défonce de plus en plus prisé chez les ados. A tel point que c'est maintenant la seconde substance psychoactive consommée chez les jeunes après le cannabis. Mais cette pratique peut entraîner de graves séquelles cérébrales, voire la mort. Imagine. En plein fou rire chimique avec tes potes, tu es soudain pris d'une crampe aux abdos. Tu ne peux plus respirer, mais la substance t'empêche de reprendre le contrôle sur ton corps. Et tu asphyxies lentement sous les yeux de tes amis, éclatés de rire malgré eux. Ce n'est pas assez tragique pour toi ? Ça tombe bien. Il existe une façon encore plus sombre de mourir de rire. C'est une maladie observée en Papouasie. Le courroux. Surnommée la maladie du rire. Il faut des dizaines d'années avant que les symptômes n'apparaissent chez les contaminés. Il commence à avoir des fous rires nerveux sans aucune raison. Puis au bout d'un an, le malade commence à perdre le contrôle de son corps et enfin baisser. La cause ? Un jour, un Papoua a développé spontanément un prion, une protéine anormalement repliée dans son corps. Une fois dans le corps, ça provoque une réaction en chaîne dans le système nerveux jusqu'au rire incontrôlable. Puis à terme, la mort. Mais puisque le prion n'est pas un virus ou une bactérie et qu'il n'est pas non plus héréditaire, les médecins se sont demandé comment s'est-il transmis à autant de gens ? La réponse peut glacer le sang. Les Papous ont directement ingéré le prion lors d'un rite funéraire très glauque. Ils ont bouffé la cervelle de leurs ancêtres morts du courroux. C'est censé leur permettre d'acquérir la sagesse des anciens. Bon, bah ici, ça aurait été sa folie. Le rire est-il le propre de l'homme ? On le voit bien, les animaux sont aussi capables de se taper de bonnes barres. Le premier à observer ça, c'est ni plus ni moins que Charles Darwin. Il s'est amusé à chatouiller les singes pour observer leur réaction. Et ils ont kiffé les bougres. Paradoxalement, le rire peut exprimer chez les primates d'autres sentiments comme la tristesse, la colère ou même la peur. Mais ils ne sont pas les seuls. Chez les rats par exemple. Vous n'avez jamais entendu rire et pourtant. Oui, oui, ce petit son proche des ultrasons, on dirait un rire. Et il semble activer chez le rat les mêmes zones cérébrales que celles d'un enfant qui rit. On remarque aussi que quand le chien respire en ouvrant la bouche pour faire baisser sa température, ce qu'on appelle le allaitement, ça peut parfois ressembler à un rire humain. Au début des années 2000, la psychologue et comportementaliste animale Patricia Simonet a mené des recherches révolutionnaires sur les vocalisations faites par les chiens. Elle a découvert que quand deux chiens se rencontrent et jouent, tous les deux utilisent quatre façons de communiquer différentes. Aboiement, grognement, gémissement et une expiration forcée qui ressemble un peu à un rire. Par contre, c'est pas vraiment un rire comme celui des humains. Bah ouais, les animaux ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas du tout la même perception de ce qui est marrant ou pas. Femme qui rit à moitié dans ton lit ? Psychologue, sociologue, anthropologue et d'autres gens avec des métiers en hog se sont penchés sur le sujet. Et ils semblent d'accord pour dire que pour la séduction, le rire a deux fonctions. La première est plutôt évidente, ça fait partie de la parade nuptiale. Chez la femme, c'est une façon indirecte de dire à l'homme « Euh, mais dis donc, tu me plais bien, toi ? » Et ça permettrait en plus de relâcher sa tension sexuelle. Mais la deuxième raison est un peu moins flatteuse. Le rire serait un mode d'autodéfense, une façon d'adoucir l'homme en face qui peut représenter une menace physique. La séduction peut aussi représenter un moment stressant, limite traumatique chez certaines femmes. Le corps tente alors d'évacuer ce stress par le rire. Oui, car quand elle rigole à ta blague, qu'est-ce qui saigne et qui a deux pattes ? Tu ne peux pas savoir si c'est parce qu'elle est sous le charme ou si c'est parce qu'elle a peur. Il n'y a pas de science exacte sur ce point. Par exemple, il est possible de rire pendant ou après l'amour. Est-ce que c'est parce qu'elle est stressée qu'elle te trouve ridicule ou juste que l'avalanche d'endorphine dans son cerveau lui fait perdre la tête ? Les trois solutions sont valides. Mais bon, après, si tu as sorti ton déguisement de petit cochon, je crois connaître la réponse. Le rire est une drogue. On a vu que le rire permettait à notre corps de s'apaiser. Le rire déclenche dans notre sang un shot d'hormones qui va perturber notre état mental et on ne parle pas d'un vague sentiment de contentement. En effet, les chercheurs de Stanford ont découvert grâce à plusieurs IRM qu'un gros fou rire active les mêmes zones du cerveau qu'une injection de cocaïne. L'histoire d'un homme va montrer à tous à quel point il ne faut pas sous-estimer les effets chimiques du rire. Ce monsieur, c'est Norman, cousin. Et les médecins vont lui apprendre qu'il est atteint d'une maladie incurable de la colonne vertébrale. Ils ne lui donnent même pas une chance sur 500 d'y survivre. Pire, ces derniers mois risquent d'être extrêmement douloureux. Mais Norman décide de se battre pour sa vie. Ayant une formation médicale, il prend son propre traitement en main et c'est pour ça qu'il va quitter l'hôpital pour fuir son atmosphère lugubre. Il diminue les antidouleurs qu'on lui prescrit car il veut éviter leurs effets secondaires. Son antidouleur à lui, ça sera le rire. C'est pourquoi il s'achète tout un stock de films comiques et de caméras cachées. Chaque jour, il se regarde quelques épisodes et rigole à beaucoup. Ses souffrances s'effacent, lui permettant ainsi de dormir. Mais quand la douleur se réveille, il recommence à zéro. Et petit à petit, cette cure de rire lui permet d'arrêter complètement les médicaments. Tous les médecins le savent, le moral d'un patient a une grande influence sur sa santé. Mais Norman Cousin va faire ce que tous croyaient impossible. Il va survivre, guérir et reprendre sa vie normale. Pour comprendre cet exploit, les médecins ont analysé les substances chimiques sécrétées lors du rire. Ils ont découvert qu'on en trouve principalement de l'endorphine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Et c'est pas pour rien puisque son action est similaire à celle de l'opium, le liquide dont on extrait la morphine, un puissant antidouleur. Quand les médecins ont compris ce super pouvoir du rire, ils ont commencé à faire venir des clowns dans les hôpitaux. Et les résultats furent sans appel. Ils ont constaté que ça leur permettait de réduire la dose d'anesthésiant des patients de 30% et ainsi accélérer leur convalescence. L'idée n'est pas nouvelle. Déjà, des tribus indiennes avaient des clowns guérisseurs qui se servaient du hashish pour déclencher le rire et soigner les douleurs. Et même en Grèce antique, on installait les hôpitaux à côté du théâtre afin que les malades puissent entendre les rires du public. Comme ici à Epidore, un haut lieu de la médecine antique s'entrait autour de son prestigieux théâtre. À Epidore, voir des spectacles faisait partie des soins. Depuis les années 2000, des gens ont même commencé à former des groupes pour se shooter au rire. Ça s'appelle la rigologie ou le yoga du rire. La magie, c'est que notre corps ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire spontané. Donc la prochaine fois que tu te sens angoissé ou de mauvaise humeur, essaie, force-toi à rire comme un demeuré pendant 20 secondes. Bonjour, je m'appelle Jean. D'ailleurs, cet homme au nom imprononçable, qui détient le record mondial du rire le plus long en ayant ri plus de 3 heures, prend ça très au sérieux. Il a carrément l'ambition de construire des villages du rire où ceux qui ne sourient pas auraient des amandes. Bon maintenant, est-ce que c'est un monde de bisounours ou une angoisse totale ? L'avenir nous le dira. Pourquoi le rire des fous nous glace le sang ? Pourquoi les méchants ont toujours ce rire diabolique qui font froid dans le dos ? Pour le comprendre, imagine-toi dans une jungle préhistorique avec toute ta tribu. Soudain, tu entends du bruit dans les buissons, tout ton corps se fige, prêt à prendre la fuite, l'adrénaline se déverse dans ton sang, mais une seconde plus tard, c'est une ridicule lièvre qui sort de sa cachette. Un rire libérateur jaillit de ta gorge. Tous ces hormones de stress activées pour rien, ton corps va les évacuer par le rire. En même temps, il va avoir une fonction sociale. Il va signifier à toute ta tribu que le danger est passé et que tout le monde peut se détendre. Et que se passe-t-il quand quelqu'un rigole alors qu'il n'y a aucune raison ? Ou même, à contresens, c'est-à-dire pendant le danger. Notre cerveau devient confus et se demande s'il peut se détendre ou pas. Les signaux sont contradictoires, ce qui provoque une sensation de malaise. Instinctivement, nous allons donc nous méfier, voire rejeter le rieur qui envoie des faux signaux. C'est pourquoi les rires machabéliques des méchants face à leur crime nous glacent le sang. Ça peut également expliquer la peur des clowns qu'ont certaines personnes. Encore mieux, le rire pourrait être un indice pour détecter les psychopathes. Tu te rappelles le rôle social du rire qui permet d'envoyer un signal à toute la tribu ? Chaque individu va à son tour relayer ce message. C'est pourquoi le rire est contagieux. En fait, ton cerveau est branché pour rire dès que tu vois tes amis rire. Un peu comme quand tu vois quelqu'un bailler. Ce mécanisme est déclenché par ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand on observe quelqu'un sous l'emprise d'une émotion, ils activent chez nous cette même émotion. C'est tellement efficace que les scientifiques ont observé qu'on a 30 fois plus de chances de rire quand on est avec d'autres personnes. C'est d'ailleurs pour ça que certaines séries comiques mettent des rires préenregistrés qu'on appelle aussi les rires en conserve. Ça permet de toujours faire mieux passer les blagues, même si elles sont pas très drôles. Toutefois, cette tendance à partager les émotions de nos semblables, qu'on appelle l'empathie, est absente chez environ 1% de la population. Ces personnes se soucient peu de ce que ressentent les autres, voire une personne souffrir les laisse indifférents. Leurs neurones miroirs fonctionnent anormalement, ils sont atteints de troubles psychopathes. Donc voilà, si dans un groupe tu fais une blague et qu'une personne ne rigole pas, c'est peut-être un psychopathe. Ou alors t'es pas drôle. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le rire et que vous allez continuer à nous suivre dans cette aventure. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. Merci à Antoine pour cette vidéo, les monteurs Boa, Fizz et Goa sans qui rien ne serait possible. On se dit à bientôt et de votre côté, continuez de rire mais avec modération. Ciao !